Sa sainteté, c'est avec une grande joie que le peuple pongolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, lors de ces deux visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République d'Usaïe. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa sainteté. La République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle, et celles-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation, en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif, et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figurent notamment l'hospitalité, qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces trois dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères à vide de minerais contenues dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants sont égorgées, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnées à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. A cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, car, tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez sa sainteté que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. A ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, Il demeure qu'à ce jour, ses immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si, sur ce chemin, les embuts sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base non appliquée durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église et en particulier l'Église catholique pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique « Laudato si » publié en 2015 sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources, les énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclues sans qu'une étude sérieuse et préalable de l'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précaution des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et aux conflits armés en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêts, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations... Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté, quels sont les principaux défis parmi tant d'autres de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant au nom de l'ensemble de notre peuple un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous dans nos quatre langues nationales, je vous remercie. Nous invitons sa Sainte-Été, le pape François à prononcer son discours. Sainte-Été, de la République, d'illusti membres du Governement du Corse du Diplomatique, distincte autorités religiose et civile, inscrito à rappresentant de la société civile et du monde de la culture. Sainte-Été, Sainte-Été, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie, au Président, pour les mots que m'ont dévoqué. Je suis heureux d'être ici, en cette terre aussi belle, vaste, rigoliuse, qui abbraccia à nous la forestée équatoriale, au centre, vers le sud, à tipines et savannées alberates, à l'est, collines, montagnes, vulcanes et l'agri, à l'est, grandes acques avec le fume Congo qui incontra l'oceano. Je vous pense que, comme un continent en un grand continent africain, sembra que la terre interne respire. Mais si la geographie de ce polmone verde est tellement riche, avaléjata, la histoire non est qui est, tant et tant generosa. Dorme, dans la guerre, la Repubblica Democratique du Congo continue à partire entre ses conflits et migraines forçates et à souffrir de terribles formes d'un desfruttamento indigne de l'uomo et du créat. Questo paese immenso et pieno de vie, de la vie, de la vie, de la vie, de l'Africa colpite d'un desfile violenza comme d'un pugno nello stomaco sembra de temps sans respirer. Signor Presidente, lei a menzionato de l'un desfile que está soffrendo la Repubblica del Congo. Mentre voi, congolessi, lottate per custodire la vostra dignità e la vostra integrità territoriale contra depreciabili tentativi di frammentare il paese, io vengo a voi nel nome di Gesù come peregrino di riconciliazione e di pace. Ho tanto desiderato per essere clui e finalmente il giungo a portarvi la vicinanza, l'affetto e la consolazione di tutta la Chiesa e imparare del vostro esempio di pazienza, di coraggio e di lotta. Vorrei parlarvi attraverso un'immagine che ben simboleggia la luminosa bellezza di questa terra, l'immagine del diamante. cari doni uomini convolessi, vostro paese è davvero un diamante del creato, ma voi, tutti voi, siete infinitamente più preziosi di ogni bene che sorge da questo solo fecondo. Sono qui ad abbracciarvi e a ricordarvi che avete un valore inestimabile, che la Chiesa e il Papa fanno fiducia in voi, credono nel vostro futuro e in un futuro che sia nelle vostre mani e nel quale meritate di riversare le vostre dotte di intelligenza, saraccia, reoperosità. Coraggio, fratello e sorella, convolesse, rialzati, riprendi tra le mani come un diamante purissimo quello che sei, la tua dignità, la tua vocazione, a custodire nell'armonia e nella pace la casa che abiti. Rivivi lo spirito del tuo inno nazionale sognando e mettendo in pratica le sue parole. Attraverso il tuo lavoro consigliamo un paese più bello di prima in pace. Cari amici, i diamanti comunmente rari qui avvornano. Se ciò va per le ricchezze materiali nascosti sotto terra guarda maggior ragione per quelle spirituali tranchiussi nel cuore. Ed è proprio partire dal cuore che la pace e lo sviluppo restano possibili. Perché con l'aiuto di Dio gli esseri umani sono capaci di giustizia, sono capaci di perdono, di concordia, di riconciliazione, di impegno e di perseveranza nel mettere a frutto i talenti ricevuti. Dall'inizio del mio viaggio desidero dunque rivolgere un appello. Ciascun congolese si senta chiamato a fare la propria parte. La violenza e l'odio non abbiano più posto nel cuore e nelle sue labbra di nessuno perché sono sentimenti anti-umani, sentimenti anti-cristiani che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro a un passato oscuro. A proposito di sviluppo frenato e del ritorno al passato è tragico che questi luoghi in più generale il continente africano soffrono ancora varie forme di sfruttamento c'è quello quel moto che esce dall'inconscio di tante di tante culture di tanta gente Africa va sfruttata e questo è terribile dopo quello politico si è statenato infatti un colonialismo economico altrettanto schiavizzante così questo paese ampiamente depregato non riesce a beneficiare la sufficienza delle sue immense risorse si è giunto il paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti il veleno della dignità ha reso i suoi diamanti insanguinati è un drama davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso le occhi le orecchie e la bocca ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati meritano spazio e attenzione giù le mani della Repubblica Democratica del Congo giù le mani dell'Africa basta soffocare l'Africa l'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare l'Africa sia protagonista del suo destino il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente l'Africa sorriso e speranza del mondo conti di più se ne parli maggiormente abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni si faccia largo una diplomazia dell'uomo per l'uomo dei popoli per i popoli dove al centro non vi sia nel controllo delle aree e delle risorse delle mire di espansione e l'aumento dei profitti ma l'opportunità di crescita della gente guardando a questo popolo si ha impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che lo divora non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni nettendo milioni di morti all'insaputa di tanti si conosca quanto qui accade i processi di pace in corso che in coraggio con tutte le forze siano sostenuti coi fatti e gli impegni siano mantenuti grazie a Dio non manca che contribuisce al bene della popolazione locale e a un reale sviluppo attraverso progetti efficaci non interventi di meno assistenzialismo ma pieni volti a una crescita integrale esprimo esprimo tanta gratitudine ai paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal senso favorendo la lotta alla povertà e alle malattie sostenendo lo stato di diritto promuovendo il rispetto dei diritti umani esprimo e auspico che possano continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente questo nobile ruolo torniamo alle immagini del diamante una volta lavorato la sua bellezza deriva anche dalla sua forma da numerose facce armonicamente disposte pure questo paese impreziosito dal suo tipico pluralismo ha un carattere poliedrico è una ricchezza che va costellita evitando descivolare nel tribalismo e nella contraposizione parteggiare ostinatamente per la propria etnia o per interessi particolari alimentando sperali di odio e di violenza torna al svantaggio di tutti in quanto blocca la necessaria chimica dell'insieme a proposito della chimica interessante che a costruire i diamanti siano semplici atomi di carbono i quali però se legati diversamente tra loro formano la grafite in pratica la differenza tra la luminosità del diamante e l'oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli attimi sono disposti all'interno del reticolo cristallino fuori di metafora il problema non è la natura degli uomini o dei gruppi etnici e sociali ma il modo in cui si decide di stare insieme la volontà o meno di venire incontro di riconciliarsi e nel ricominciare segna la differenza tra l'oscurità del conflitto e un avvenire luminoso di pace e di prosperità cari amici il padre lucero vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di un'unica famiglia e lavorare un futuro che sia insieme agli altri non contro le altre mento vanto così con molta efficacia un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro in modo speciale le religioni con il loro patrimonio di sapienza sono chiamate a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare a ogni aggressività proselettismo e costruzioni messe in linea della libertà umana quando si degenera negli imporsi andando a caccia di seguarsi in modo discriminato con l'ingano o con la forza si sacchezza la coscienza altrui e si voltano le spalle al vero Dio perché non dimentichiamolo dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà e dove non c'è libertà non c'è lo spirito del Signore nell'impegno edificare un futuro di pace e di fraternità anche i membri della società civile alcuni dei quali presenti svolgono un loro essenziale spesso hanno dato prova di sapersi opporre all'ingiustizia e al degrado a costo dei grandi sacrifici pur di difendere i diritti umani la necessità di una sola educazione per tutti ed una vita più dignitosa per ciascuno ringrazio di cuore le donne e gli uomini particolari i giovani di questo paese che hanno sofferto in varia misura per questo e rendo loro omaggio il diamante nella sua trasparenza rifrange in modo meraviglioso la luce che riceve molti di voi brillano per il ruolo che ricoprono chi detiene responsabilità civile di governo è dunque chiamato a operare con limpidezza cristallina vivendo l'incarico ricevuto come un mezzo per servire la società il potere infatti ha senso solo se diventa servizio quanto è importante operare con questo spirito fuggendo l'autoritarismo la ricerca dei guadagni facili e la verità del dinero che l'apostolo Paolo definisce radice dei tutti i mali e nello stesso tempo favorire le lezioni libere trasparenti credibili e stendere ancora di più la partecipazione ai processi di pace alle donne ai giovani e ai messi brutti ai gruppi marginalizzati ricevere il bene comune e la sicurezza della gente anziché gli interessi personali e di gruppo rafforzare la presenza dello Stato in ogni parte del territorio prendersi cura delle tante persone svolate e rifugiate non ci si lascia manipolare ma tantomeno comprare da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affarsi vergognose ciò porta solo distedito e vergogna insieme a morte e miseria fa bene invece accostarsi alla gente per rendersi conto di come vive le persone si fidano quando sentono che chi le governa è realmente vicino non per calcolo né per esibizione ma per servizio nella società oscurella luce del bene sono spesso le tenebre dell'ingiustizia e della connessione già a secoli fa Sant'Agostino che ne è in questo continente si chiedeva se non è rispettata la giustizia che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri Dio è dalla parte di chi ha fame e ha sette di giustizia non bisogna stancarsi di promuovere nel settore il diritto e l'equità contrastando l'impunità e la manipolazione delle leggi dell'informazione un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo bisogno di lavorazione così anche i diamanti più preziosi della terra congolesi che sono i figli di questa nazione devono poter usufruire di valide opportunità educative che consentano loro mettere pienamente affrutti brillanti talenti che hanno l'educazione è fondamentale è la via per il futuro la strada la invocare per raggiungere la piena libertà di questo paese del continente africano in essa è urgente investire per preparare lavorare società che saranno consolidate solo se vende subito autonome solo se pienamente consapevoli per le propria potenzialità e capace di scegliere per i raggiungere per i raggiungere per i raggiungere préparer les futures qui seront fortes, mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école comme au lieu de recevoir une éducation d'une de ce nom, trop d'enfants sont soumis à des travaux au niveau des mines, aucun effort ne doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et de mettre fin. Comme pour la paix, pour le développement dans le domaine, il faut une collaboration large, permettant d'intervenir efficacement, sans imposer des modèles, nombreux sont ceux qui ont demandé en Afrique de s'engager afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. Ce sont certainement des opportunités qui ont besoin de modèles sanitaires et sociales qui répondent non seulement à l'urgence du moment, mais contribuissons à une effettive crescite sociale, de structure solide et de personnalité honnête et compétent pour superer les graves problèmes qui bloquant sur la naissance de l'environnement, comme la femme et la maladie. Enfin, les diamants et les minéraux, la résistance au produit chimique est trop grande, la répétition continue à des attaques violentes, et la résistance de la résistance des Congolais. Mais, en nom de Christ, qui est Dieu de la sperance, il Dieu de toutes possibilités, qui est toujours la force de commencer, en nom de la dignité et du valeur des diamants plus preciosos de cette terre, qui sont ses citoyens, et je vous invite à tous à une répartition sociale, courageuse et inclusivée. Ce n'est la histoire luminante, mais ferie du pays. Ce sont surtout les jeunes et les enfants. Je suis avec vous et accompagnez avec la prière, avec la proximité, avec un effort pour un avenir pacifique, pour un avenir harmonieux et prospère dans ce grand pays. Dieu bénéficie l'interne nonnaie congolesse. Ainsi, enfin, la rencontre du souverain pontife avec les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer le départ de sa sainteté le pape François et le président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont là des moments forts de cette cérémonie, ici, au niveau du Palais de la Nation. Le premier temps fort, c'est bien le discours prononcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombou, qui a évoqué beaucoup de défis à relever dans notre pays. Et je crois qu'en temps vers la fin, tout le monde s'est levé, ça sera quoi ? Une messe de bénédiction papale, ça n'a pas suivi les déroulés, mais on voit tous les officiels debout. Apparemment, il y a quelque chose qui se prononce, mais nous avions eu certainement un petit problème au niveau de la traduction. Il a fallu prévoir quelqu'un pour nous faire la traduction du discours papal. Malheureusement, il a parlé en italien, les papes qui quittent le podium et vont devoir... Mais ils ne partent pas, ils ne partent pas parce qu'ils doivent s'entretenir. Il doit s'entretenir avec les autorités, les officiels congolais, la société civile, les corps diplomatiques et tant d'autres personnalités qui ont fait le déplacement du palais de la nation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin de la cérémonie, apparemment. Nous le saurons tout à l'heure, donc il n'y avait que deux temps forts ici au niveau du palais de la nation. Ce que j'ai retenu, après le discours du pape, non pas, après, pendant le discours du pape, il y avait un tonnerre d'applaudissements à tout moment, une façon de saluer ce discours papal. Le 1er du jour, depuis son avènement à la tête du Vatican, mais ce qui est vrai, après le discours papal, j'ai regardé sur le visage des uns et des autres, il y avait la joie, on les sentait, il y avait la joie sur le visage des uns et des autres, et voilà, quelques politiques congolais, à l'instar des bimbas et des caméras qui sont... Les discours, par exemple, du Saint-Père, on peut, par exemple, évoquer quelques aspects. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous, vous tous, vous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile. Je suis ici pour suivre le pape pour vous étreindre et vous rappeler que vous avez une valeur inestimable. Que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lesquelles vous méritez de verser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assidité. Courage, fier, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends tes mains comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Révis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ses paroles. Par les durs labeurs, nous batturons un Congo plus... Voilà, c'est le pape. Nous allons décortiquer les discours papales au cours de nos éditions élaborées. Très chers téléspectateurs, c'est le départ du cortège papale qui quitte ainsi le palais de la nation. Il y avait des temps forts qui ont marqué cette cérémonie ici au niveau du palais de la nation, les discours du président de la République et les discours papales. Vous étiez nombreux à nous suivre, à l'instar des papys Patti Nzouzi, l'ancien maire de la ville de Matadi, qui est venu des Etats-Unis et qui est venu uniquement pour assister à la messe qui sera dite demain par le pape François. Par le pape François. Vous êtes également nombreux, à l'instar de Geneviève Inagossi, la députée nationale, qui est également fourrée au moulin pour le préparatif de l'arrivée du pape François. À l'instar de Jessica Bassélé, j'ai communement, infiniment et tendrement appelé Man, qui a aussi été au fourré au moulin pour le préparatif de l'arrivée du pape François. Le gouvernement s'est impliqué personnellement. Merci également à Vital Caméré, qui nous salue. Merci à Vital Caméré.